Générique Les cours du pétrole n'ont jamais été aussi bas en 5 ans. Réaction à la décision de l'OPEP de maintenir sa production actuelle. A la manœuvre, l'Arabie saoudite qui entend conserver sa position dominante sur le marché. Cette décision affecte les économies de pays tels que l'Iran, déjà très affaibli par les sanctions internationales. Nous en parlons avec le ministre iranien du pétrole, Bidjane Namdare Zangané. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. L'OPEP a tenu sa plus importante réunion en 6 ans. Malgré les efforts de l'Iran, vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. Pourquoi les principaux producteurs de pétrole du cartel, dont l'Arabie saoudite, ne se sont pas alignés sur la position iranienne ? Nous avons bien sûr préconisé une réduction de la production. Nous n'avons pas avancé deux chiffres, car ils sont déterminés par les analystes et les évaluations du marché. Après consultation, il s'est avéré que nous avions besoin d'un peu de temps pour voir quelle quantité de ce pétrole cher pouvait être éliminé du cercle de production. Pour arriver à une décision définitive, nous avons besoin de plus d'informations sur la réaction du marché au nouveau prix. Et comme vous le savez, toutes les décisions de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, doivent reposer sur un consensus. Vous parlez de consensus, mais comme lors des dernières réunions de l'OPEP, l'Arabie saoudite a encore obtenu ce qu'elle voulait. Le pays produit un tiers du pétrole de l'OPEP. Alors peut-on dire que Riyad a toujours le dernier mot dans l'organisation ? Sur le papier, l'OPEP est comme une coopérative où chaque partie, indépendamment du capital qu'elle détient, possède une voie. Mais la réalité, c'est que le niveau de production, la capacité de production et le pouvoir de produire des quantités supplémentaires jouent un rôle déterminant sur le marché. Et donc, nous devons en tirer des leçons. Permettez-moi de dire quelque chose de plus général. L'OPEP est une organisation de coopération entre concurrents. C'est la seule organisation dans laquelle les pays du tiers monde sont réunis depuis 50 ans. Et où ils ont pu voir leurs intérêts à long terme et coopérer pour leurs intérêts communs, malgré leurs désaccords internes. Ce serait bénéfique s'ils pouvaient continuer cette coopération, sinon il ne restera plus rien de l'OPEP. Chaque pays membre du cartel a ses propres intérêts nationaux. L'Arabie saoudite est l'un des principaux producteurs et exportateurs de pétrole. Le pays exporte 9 millions de barils de pétrole et de sous-produits chaque jour. Il sait que si le prix chute à 30 dollars le baril, il perdra environ 110 milliards de dollars chaque année. Mais derrière cette décision de l'OPEP, il doit y avoir des intérêts importants en termes de sécurité nationale pour que de telles pertes en valent le coup. Quels sont ces intérêts pour l'Arabie saoudite ? Je ne peux pas le dire en tant que ministre du pétrole. Mais les politiciens ont produit de nombreuses analyses à ce sujet. Je ne sais pas combien d'entre elles sont juste ou fausses. Cependant, il y a de nombreuses analyses sur le marché et dans les médias qui suivent des discussions politiques. Dans quelle mesure la petite part de l'Iran dans le panier du pétrole de l'OPEP a conduit à son manque d'influence dans le processus de prise de décision de l'organisation ? Il y a quelques années, cela aurait été positif. Bien sûr, le poids de chaque pays de l'OPEP est déterminé par son niveau de production et sa capacité à produire des quantités supplémentaires. En ce qui concerne des accords au sein de l'OPEP et en prenant en compte les changements actuels sur le marché du pétrole, peut-on prévoir qu'un jour l'organisation perdra son contrôle sur les marchés mondiaux du pétrole ? L'une des préoccupations importantes et historiques de l'OPEP, c'est son poids sur le marché. Au cours des dernières années, la part de marché de l'OPEP a diminué de façon constante. Si cela continue et dépasse certaines limites, l'impact de l'OPEP serait négligeable. En marge de la récente réunion de l'OPEP, vous aviez également eu des entretiens avec les patrons des compagnies pétrolières comme Total et BP. Ces sociétés ont joué un rôle dans l'industrie pétrolière de l'Iran dans le passé. Mais aujourd'hui, à cause des sanctions, ils ne le font pas. De quoi a-t-il été question dans ces réunions ? Et êtes-vous en train de chercher des moyens d'ouvrir la porte à des investisseurs étrangers, même si les sanctions continuent ? Nous voulons que ces compagnies pétrolières internationales participent à notre industrie pétrolière dès maintenant. Ce n'est pas seulement pour l'investissement et l'argent. Nous avons plus besoin de technologies et de gestion de qualité que d'argent. afin de développer le pétrole iranien, le gaz et l'industrie pétrochimique. Monsieur le ministre, vous parlez avec beaucoup d'optimisme de la levée des sanctions. Mais dans le scénario le plus positif, même si certaines des sanctions étaient levées, vous savez que cela prendra un certain temps et que ça n'arrivera peut-être même pas d'ici la fin du mandat du président Rouhani. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Mais en jugé par ce que nous avons vu au cours des négociations sur le nucléaire, on peut dire qu'il y a toujours eu des obstacles pour parvenir à un accord. Bien sûr, de notre point de vue, la sanction la plus importante est la sanction du pétrole. C'est-à-dire que si une sanction doit être levée, ça doit être celle-ci. Et si elle n'est pas levée, cela voudrait dire qu'aucune sanction ne sera levée. Quels sont les coûts pour l'Iran d'esquiver ces sanctions ? C'est cher, mais nous annoncerons le montant plus tard. Cela coûte cher, mais pas autant que certaines personnes peuvent le penser. Ma dernière question porte sur le champ de gaz que vous partagez avec le Qatar. Vous aviez dit que dans les trois prochaines années, l'Iran produirait à part égale avec ce pays. Jusqu'à présent, combien l'Iran a-t-elle perdu ? Nous allons rattraper le Qatar en termes de quantité. Et nous pouvons même aller au-delà. Nous avons besoin d'un débit constant de gaz. Le Qatar a produit une quantité supplémentaire que nous pourrions être en mesure de compenser avec le temps. Il est également possible que cela n'arrive pas. Mais ce qui est important, c'est de corriger le présent et de rattraper le terrain perdu. Si ce n'est pas possible, alors il nous faudra arrêter de regarder en arrière et arrêter de nous plaindre. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !